Bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir la notion d'association. Pour l'instant on a créé deux entités avec deux identifiants, numéro élève, numéro de classe. Et on va dire qu'un élève appartient à une classe et que dans une classe il y a plusieurs élèves. Pour ça, on utilise un symbole particulier qui est la notion d'association. La notion d'association c'est quoi ? C'est un ovale comme ça, très simple. Un ovale qui porte un nom et le nom qu'on va mettre dans cette association, le nom de l'association, ça permet de caractériser le lien qui unit les deux entités. Donc ça, très simple, ici on va mettre, je ne sais pas moi, on peut mettre contenir, appartenir, on va mettre appartenir. Voilà, donc il y a un lien d'appartenance entre élève et classe. On verra comment on le lit dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant, le symbole comme ça, il va falloir qu'on le relie à ces deux éléments-là. Donc ça se fait comme ça. On va voir en fait à quoi correspondent ces deux chiffres-là que mon outil a mis. C'est ce qu'on appelle des cardinalités, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir en fait de cette première vidéo, c'est simplement que pour créer un lien entre deux entités, vous mettez une association entre les deux, vous la nommez avec un verbe d'action à l'infinitif et vous allez relier en fait l'association aux entités qu'elle relie. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre dans une prochaine vidéo où on va voir cette notion d'attribut et à vous abonner à ma chaîne et à aller visiter mon site. Je vous remercie.